Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Quart Legacy. Alors aujourd'hui, on va continuer la quête principale. Apparemment, il faut qu'on aille à la salle sur demande parce qu'il y a Cheek qui a quelque chose pour nous. Du coup, c'est parti. Hop, carte de poudlard, pièce secrète et salle sur demande. Ah bah, direct ça enchaîne. Vous en aurez sûrement besoin pour vos études. Cheek a déjà vu ce genre de choses. Cheek appelle ça un sac de capture. Oh là, douze secondes. Il sert à récupérer et transporter des créatures. Ça marche avec toi ou pas ? Une brise bienvenue. J'ai réfléchi à ce qu'a dit le professeur Owen pendant le cours sur les créatures magiques, que je devrais étudier un maximum de créatures durant mon temps libre. Elle a aussi précisé que des braconniers étaient actifs dans la région. Ces créatures seront peut-être plus en sécurité avec nous que dans la nature. Effectivement, il y en a partout. C'est exactement ce que pensait Cheek. Vous voyez, la salle savait exactement ce qu'il vous fallait. Et par chance, Cheek peut vous dire où et comment utiliser le sac de capture. Eh bah, je veux bien. On peut peut-être t'acheter des vêtements, Cheek, quand même. Ça me dérange pas, quoi. Non, non, mais c'est bon. Je suis prêt. Ah non, non, j'étais pas prêt. Je voulais vérifier les équipements. Bon, on fera ça à la fin. Ah, j'y ai déjà été au début, ici. Je sais plus comment ils appellent ça, là. Voilà. Un boursou. D'accord. D'accord. Je pense à un aspirateur. Alors, appuyez sur T. Et le sac est là. Bon. Eh bah, du coup, on va le mettre là. Il nous en faut juste un. Ah, d'accord, tu fuis. Par contre, il n'y en a aucun dans la fosse. C'est un peu dommage, ça. On va prendre ça. Pour être sauvé. J'aime beaucoup cette traduction. J'ai même pas eu le temps de voir ce que c'était. Parlez à Chick. Apparemment, des tapis. Sécurité avec vous. Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le boursouf. Pour la suite, Chick vous suggère de capturer une créature volante. Un Joe Barbie, peut-être. Très bien. Où puis-je en trouver un ? Chick sait qu'il y en a à l'ouest, niché dans un arbre qui surplombe Poudlard. Mais il faudra faire attention. Chick a vu des braconniers dans le coin. Chick vous y retrouvera. Quand vous le voudrez. Ok. 400 mètres par là-bas. Qu'est-ce que c'est, ces cerfs volants là ? J'ai jamais vu ça. Stylé ! Bon, du coup, je vous propose qu'on y aille emballer parce qu'on est des feignasses. Youpla. Et ce truc là ? Ah non mais c'est un loup. Je ne suis pas capturé un loup. On va aller là-haut. Ouh, il y a plein de ballons ici que je n'avais jamais repérés. Ça, ça me plaît. Allouh. Hop là. Oh, c'est ça ? C'est joli. Il avait des lunettes et il était en train de lire un bouquin ? Oh, excellent. Chick se faisait du souci pour vous avec tous ces braconniers qui traînent. Nous devrions peut-être faire vite. Les Jo Barbie sont juste là pour ce gros arbre. Chick a déjà vu des sorciers utiliser les vieux sceaux pour ralentir des créatures volantes. Ah ! Vas-y, je veux savoir. D'accord. Bon, après, ta vie, on s'en fout un petit peu. Alors, je vais essayer de sauver un Jo Barbie. Bonne chance. Chick attendra votre retour. Il est en train de lire un livre, tranquille. Donc, il y avait des braconniers quelque part ? Je ne les ai pas vus. C'est pas le problème d'être passé en balai. Oh. Alors. Est-ce qu'il y en a un plus joli que les autres ? On va prendre lui. C'est le seul qui est vert-vert. Hince. Ah oui, oui, oui. C'était pas lui ! Attendez, donc c'était pas lui du tout. Que je voulais, moi. C'est qui ? Hop là, bon, on en a eu un. C'était pas forcément celui qu'on voulait. C'est pas grave. Retourne en Belgique. Combien je peux en mettre là-dedans ? À la limite. Non. Le mec a cramé tout, les oiseaux. Hop. Voilà. On en aura deux. Sinon, les laisser dans la nature, c'est bien aussi, franchement. J'ai récupéré un jo-barbille. Même deux. J'espère que votre jo-barbille appréciera le confort du sac. Les braconniers en ont après leur plume. Et ils n'y vont pas de main morte. Y a-t-il d'autres créatures dans les alentours ? Chick a découvert l'existence d'un troupeau de vaude lune. Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin. Chick vous retrouvera là-bas. Au bout de ce chemin. On va y aller de façon normale. C'est là l'autre fois où on s'était posé. Je ne savais pas du tout ce que c'était avec ce gros arbre. Mais il n'y avait personne. En gros, il faut vraiment préparer tes sorts en fonction de ce qu'il y a. Ah, mais c'est parce qu'on y était en pleine journée. Eh bien, il s'avère qu'en fait, je peux. Tiens, ça m'intéresse. Comment es-tu arrivé à Poudlard après avoir quitté ton ancien maître ? L'ancien maître de Chick n'avait pas de famille. Alors, quand il est mort, tous ses elfes de maison ont été relogés par le ministère. Chick a eu de la chance, car il a été envoyé à Poudlard. Ses amis n'ont pas eu cette chance. Pourquoi vous vous êtes asservi par le ministère, en fait ? C'est horrible. Alors, je vais trouver un vaude lune. Chick attendra votre retour. Alors, Chick, pour passer le temps, c'est très simple. Tu vas sur la carte. Et tu fais attendre. Voilà. Ah, c'est ces machins-là ? Oh, t'es jolie, toi. Bah, c'est décidément. Hop, et... Ça a marché, d'accord. Donc, c'est toujours la touche F. Tout va bien, à présent. C'est un chat un peu étrange. Bon, Chick, on va pas faire ça toute la journée. Il a été plus difficile à capturer que les autres, mais maintenant, j'ai un vaude lune. Une autre créature a été sauvée. Dommage qu'on n'ait pas vu les vaude lune danser. C'est très beau. Explique-moi plutôt à quoi ça sert de faire ça. Vous pourrez sauver plus de créatures, mais rapportons déjà celles que vous avez attrapées dans la salle sur demande. D'accord. Chick vous retrouvera dans la salle sur demande quand vous le voudrez. Et pourquoi pas maintenant ? Tac, carte de Poudlard, on est reparti, pièce secrète, et hop là. Ah. Hum hum. Et puis, elle risque de détruire le parquet, quoi. Oh, c'est une sorte de volier. C'est courageux, Chick. Ah, j'ai cru que ça avait détruit mes meubles. Alors, d'ailleurs, au passage, on va récupérer un petit peu de dictam, et... On en est où, de nos potions ? Détruire la potion, ça ne va pas, non ? 24. Bon, on peut en prendre une. Ok. C'est stylé, franchement. On a toujours une quête annexe avec le professeur Whitley. Wow. On est où ? Regardez ça ! C'est incroyable ! Où est-ce qu'on est, Chick ? Il semble que ce soit d'un lieu où vos créatures peuvent vivre, une sorte de vivarium. Vos créatures vont beaucoup se plaire ici. Elles mèneront une vie sûre et paisible. Vous voulez peut-être les relâcher ? Elles vont découvrir leur nouvel habitat. Eh bien, pour le coup, oui, du coup. Ça me paraît bien. Alors, H. Yes, on a un mâle et une femelle. On va pouvoir faire de l'élevage. Créatures actives, espèces 0 sur 4. Pourquoi je ne peux pas le mettre ? Ah, c'est que je ne peux en mettre que 3. D'accord, ça doit être scripté. C'est sympa. Sinon, je peux construire une maison dedans. Ah oui, il y avait une boutique pour les animaux. Je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Ah, ça va être ça pour améliorer les items, je pense. Alors, si vous occupiez bien de vos créatures magiques, elles vous fourniront des matériaux aux propriétés magiques. Votre nourriture pour créatures et votre brosse vous permettront, d'accord. Alors, mon pote. Hop. Et du coup, direct fourrure, ok. À toi, mon pote. Brosser un oiseau, je ne sais pas si ça se fait. Ça te plaît. Je vais voir, interagir. Ah non. Mais non, reviens, 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 reviens. Je vais te donner à manger. Ok, donc on a récupéré une plume. C'est trop bien. Toi. Ah, mais il faut leur cliquer dessus, d'accord. Du coup, est-ce qu'on pourrait libérer notre amie qui est là ? Voilà. Oh, regardez, il y a aussi des diamants là. Enfin, des... J'y ai pas pensé, mais un petit réveilio. Mais c'est grand cet endroit, oh. Alors. Le chat avec un cou beaucoup trop grand. On va commencer par le brosser. Je vous l'avais dit que c'était un chat, ça remoronne. Et à manger. Des croquettes volantes. Voilà. Ah, 24 minutes de cooldown. Enfin, 25 minutes de cooldown. Ok. Bon, on va te faire toi aussi, en tant qu'on est. Tu veux des croquettes ? Ok, il faut attendre que la brosse... Ah oui, la porte de sortie est là. 5. Oh, c'est bien. Et c'est toutes 25 minutes, j'imagine. Ok. Bon. Chick, voyons voir. J'ai récupéré des matières premières magiques, Chick. Chick va vous montrer comment les utiliser. Commencez par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de secrets à sort. Un métier à tisser enchanté ? Exactement. Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur octroyer bien... Oh oui. Pourquoi ne pas essayer ? Chick pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Ouais, Chick pense bien. Ah, j'allais dire, il faut bien que je le mette ailleurs, quand même. Oh, on voit la pièce. D'accord. Alors, on va récupérer notre petite potion. Et il faut qu'on invoque un métier à tisser. Alors, comment on fait ça déjà ? Il fait disparaître des objets et rapporte de la pierre de lune. Non, ce n'est pas celui-là qu'on veut. Voilà. Donc, on va... Oh, attendez. Raffineur de matériaux scientifiques. Bon, métier à tisser. Pour l'instant, on va te mettre là. C'est quoi, A.E. ? Ah, c'est la couleur du truc. Très bien. Reste comme ça pour l'instant. Un jour, on fera une optimisation de cet endroit. Hop. Alors, bougez pas. On va commencer par le commencement. C'est-à-dire... Identifier tout nos trucs. Par exemple, on a une casquette renaissance. Qui serait mieux que ce qu'on possède. 70. Décas accru avec Confringo. Bah, direct. N'hésite pas. Dégas accru avec la magie ancienne. Ça, c'est bien aussi. Mais bon, il est moins bien. Hop. Tout le reste, il n'y a rien à... Par exemple, tous ces trucs-là n'ont pas de petits trucs. Ah, alors, quand c'est légendaire, on peut mettre un attribut de niveau 3. Et quand c'est pas légendaire... D'accord. Ah bah, tout s'explique d'un coup. Ok. Euh, non, pardon. Excusez-moi. Non, ça, 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 ce n'est pas possible. Ça, non. Voilà. Alors. L'équipement dispose d'un compteur principal pour les statistiques offensives et de défense. Utilisez les matières premières, nanani, votre équipement, et ajoutez un deuxième compteur de statistiques où lui appuyez les attributs. Vous pouvez sauver de nouveaux animaux dans les repères à créatures ou les déverrouiller lors des quêtes. Oui, c'est bon, madame, oui, c'est léger, compris. Euh, de nouveaux attributs peuvent être obtenus auprès des campements de bandits. Ma spécialité, les campements de bandits. Allez ! Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a sur nous qui n'est pas utilisé ? Euh... Ça, par exemple. Voir l'amélioration. Alors, attendez. Améliorer l'équipement. Aucune amélioration. Donc, il nous faut 10 plumes. Vas-y, c'est fait. On pourrait l'améliorer pour avoir... Mais alors, c'est pas comme ce que je pensais. Ah si, ajouter un attribut à un vêtement. Là, c'était améliorer un vêtement. Ok. Alors, on va essayer d'améliorer un autre truc. On possède... Voilà, des fourrures de veau de lune. Oui, pour l'instant, on craque. Franchement, rien à faire. Fourrures aussi. Il nous faudra plus de veau de lune. J'ai l'impression que c'est important. Et maintenant, ajouter un attribut. Du coup, c'est comme ça. Oh, 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 oh. Dégats accru avec ça. Oh, on n'a pas beaucoup. Dégats accru avec Andoloris. On n'a pas Andoloris. Que je pensais avoir au dernier épisode. Bombardade, Defendo. Non découvert, 60. Ah ouais, il va falloir que j'aille me balader un peu, je crois. Il nous faut une plume de machin. Eh ben, un dégat accru avec Incendio pour l'instant. Voilà. Ok. Ah, c'est trop bien. Salut Chick, je suis trop content d'avoir fait cette quête avec toi. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser ? Oui, en sauvant des créatures plus puissantes. Mais pour le moment, Chick vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Le métier à tisser peut-il améliorer n'importe quel vêtement ? Non, seulement les vêtements de qualité supérieure. Vous trouverez sûrement d'autres vêtements exceptionnels au fil de vos explorations. Chick sait également que certaines boutiques de pré-aulard vendent des vêtements qui peuvent être améliorés. Eh ben c'est parfait. Merci pour ton aide, Chick. Boum ! Et bah ça c'est cool. On peut faire des barrières. Bon, il va clairement falloir qu'on récupère des créatures. Alors la petite potion. Merci. Ok. Ok. Non, pas de message de Seb. Le gars nubilé par les sorts méchants. Ça, ça me va pas mal. Du coup, on va regarder un petit peu. Nos quêtes. Obtenir et utiliser une tarantule. Potion d'invisibilité et brevorage contre des ennemis. On a une potion d'invisibilité et un brevorage, je crois. On va faire ça pour obtenir Diffindo. Où est-ce qu'on pourrait aller ? Il nous faut un campement. Non, pardon. Carte. Carte du monde. Là, c'était... Ok, non. Oh, de la magie ancienne ici, ça pourrait être bien. Là aussi, il y a un truc. Attendez. On pourrait voir éventuellement ça, c'est quoi ? Entre des fonds jus. Ou alors, on va essayer de récupérer en même temps des animaux. Campement de bandits moyens. Voilà, c'est très bien, ça. Il n'y a pas beaucoup de campement, dis donc. On va aller là. Oui. Mais ça ne vous regarde pas, madame. Ah, on va vendre les trucs qui ne servent à rien. Ça m'évitera de me faire surprendre à chaque fois par la taille de l'inventaire. En me rachetant toutes les saletés. Ah, par contre, je veux bien savoir. J'aimerais savoir ce qui se passe à Feldcroft. Avez-vous des informations à ce sujet ? Un gobelin terriblement désagréable, appelé Belgruff le Matraqueur, tourmente tous ceux qu'il rencontre. Feldcroft est en bordure des territoires gobelins. Mais nous avons toujours vécu en harmonie. Jusqu'à récemment. Certains prétendent que Belgruff et ses associés sont de mèche avec Ranrock. J'ignore si tout cela est vrai. Mais quoi qu'il en soit, leur présence constante a eu un effet dévastateur sur les affaires. Personne ne se sent en sécurité. C'est assez grave. Allez. Que proposez-vous à la vente ? Que cherchez-vous aujourd'hui ? Ah, alors ça je sais en avoir, ça je sais en avoir. Ni Fleur... Ni Fleur, on n'a pas. Ce serait bien d'en trouver d'ailleurs. Euh, du coup... Toi t'es nul, toi aussi. Exceptionnel, légendaire. Ouais, mais alors tous ceux-là du coup... Ils sont beaucoup trop faibles. 73, c'est pas bon ? Vous savez quoi ? On s'en fout. On est riche. Au pire des cas, on pourra toujours acheter une tenue complète légendaire un peu plus tard. Euh... Oh, attends, attends, attends. Pardon. J'oublie un petit peu tous mes devoirs. Il est où, le coffre, là ? Même pas un coffre. Les sorciers, franchement, ils vivent dans des endroits assez... assez serrés, quoi. Sachant qu'ils ont tout l'espace qu'ils veulent en réalité, ils pourraient faire quand même un effort. Il y a quoi là-dessous ? Le plus petit salon du monde. Ah, laissez-moi passer. Euh, du coup... On a dit qu'on voulait aller à un campement de méchants. Apparemment. Attendez. Eh ben, là... J'ai cru qu'il y en avait deux. Tac ! C'est pas du tout par là. C'est par là. Oh, des ballons ! Ouais, forcément, si j'en planche pas... Forcément, si j'en planche pas... Je me vois pas faire ça toute ma vie. Je pense qu'un jour, j'aurai ma propre entreprise. Avec des... Y a rien à braconner à Armcher. On a tellement de vous araignées. Voilà. Alors, attendez, vous êtes où, les gars ? Ça fait bien longtemps que je n'ai rien trouvé à braconner du côté de Crackcroft. Ah non, mais c'est le campement de gobelins que j'avais attaqué, là ? On va retourner par là-bas, ça sera mieux. Oh ! Salut ! Oh, c'est quoi cet endroit ? C'est quoi les créatures qu'il y a là-dedans, normalement ? Les niffleurs ? Eh ben voilà ! Un niffleur, ça s'est fait. Le professeur Owen ne me croira jamais. Euh... Faut pas s'embêter, hein. Franchement, à chaque fois qu'on peut en récupérer un comme ça... Voilà ! Nickel ! Ah ouais, ils ont volé tout ce qu'ils trouvaient, quoi. Excuse-moi, tu es aveugle ? Toutes les pièces d'or, là, on peut les récupérer, les gars ? Il y a une vraie fortune. Salut ! Non, mais je veux pas vous attaquer tous, les gars, quand même. Je sais pas. Enfin, vous sauvez tous, pardon. Ah, je rêve d'un bon ragoût de porc aux champignons. Non. Ça doit pas être mauvais. Non, mais fais pas ça. Hop. Allons ici. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? La potion d'invisibilité. Utiliser un brevorage contre des ennemis. Potion d'invisibilité. C'est ça. Le brevorage, c'est quoi ? C'est celui-là. Donc, si j'ai bien compris, c'est beaucoup plus efficace. Ah non, c'est pas du tout plus efficace. Voilà. Bon, maintenant, il va falloir que... ... je déglingue. C'est l'élève qui a vaincu notre campement à la tour. Autour sur la démarche. Protego, les bioteaux. Incendio. Espédiardus. Contrindo. Stupéfix. Incendio. Ah, tu n'as pas comme ça. Tu n'as aucun talent. Alors. Ouais, j'ai aucun talent. Je suis de fous de moi. Tu vas voir si j'ai aucun talent. Hop là. Oh déjà. Peut-être que ça, ça le fera pas trop. Je savais que je n'avais rien à craindre. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Alors, maintenant que tous tes potes sont dead, est-ce que tu te sens en forme ou pas ? Tu veux pas répondre ? Quoi qu'il est bien coté. Incendio. Voilà. Pour corps à corps. Autant utiliser les flammes. Ah oui, surtout qu'en plus on avait augmenté la capacité. Bon bah du coup, voilà. Une quête de terminée en plus. On va pouvoir récupérer un sort, ça c'est cool. Et normalement, si j'ai bien lu, on peut peut-être récupérer un nouvel attribut en se baladant comme ça. Oh, désormais mon niveau 3. Ok. Il nous faut un truc légendaire mais on peut éventuellement récupérer. Bon bah vous savez quoi, on va aller voir le professeur Sharp et après on s'arrêtera. Localisation. Et bah là. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. C'est par où ? Apparemment c'est en bas. Tu es sûr ? Il est en train de m'envoyer ailleurs là. On va enlever le... Je l'ai déjà fini ça, merci, enlève moi ça. Voilà. Il est en train de me faire partir de l'autre côté. Ok, toujours par là, d'accord. Hop. Ah bah oui, on va au sous-sol dans le truc des potions. Il a pas aimé. Non. Avez-vous terminé vos devoirs ? Exactement Tony. Eh bien, eh bien. J'espère que vous vous appliquez. Les raccourcis mènent bien souvent à des déceptions. Bah franchement, ça s'est bien passé. Oui, monsieur. Bien sûr. Bien. En temps normal, j'aurais dit que je m'en moque éperdument, mais vous... Je veux vous préparer comme il se doit. Le talent et la volonté forment un duo redoutable. Il serait dommage de ne pas en tirer parti. Merci, professeur. Tâchez de ne pas prendre la grosse tête. Bon. Voyons votre Diffindo. Préparez votre baguette. Concentrez-vous. Diffindo peut-être dangereux si vous ne prêtez pas attention. Ça va. Ouh. Il y a un mannequin. On va l'utiliser. Ça marche. Donc ça a une grosse portée. Oh, ça a l'air bien ça. Portée de fou. On en refait un petit quand même pour tester. Comme je l'ai mentionné, Diffindo est polyvalent, mais également dangereux. Ravi de vous voir vous entraîner. Attends que j'ai d'autres sortilèges, mon pote. Bon, mais du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada